Musique Dans ce tuto on aura besoin d'un living, j'utilise celui d'African Pride, de l'eau, des pincettes d'élastique, ainsi qu'un peigne. Vous prendrez également une huile végétale. Je ne vais pas utiliser d'huile dans cette vidéo, simplement parce que hier, après mon shampoing, je me suis mise de l'huile sur les cheveux. Nous allons commencer par séparer ainsi nos cheveux, et on va réserver l'arrière. Là je sépare les côtés que je vais utiliser pour faire mes nattes. Je vais me faire 4 nattes de chaque côté, dont je sépare mes cheveux en 4 petites portions. J'hydrate avec mon living, je démêle au doigt. Et vu que je ne suis pas très habile quand je fais les nattes couchées, je vais faire ça en caméra et je les retrouve après. Mes nattes sont faites, et comme vous le voyez, j'ai fait des vanilles tout au bout et non des brettes. Je vais réserver ça et m'occuper du reste de ma tête. Je prends des petites portions de cheveux, je vaporise, j'applique mon living et je démêle au doigt. Et si vous devez rajouter de l'huile, c'est à ce moment-ci qu'il faut le faire, juste avant de faire la vanille. Voilà, on fait notre vanille et on roule en bantou-notes. Celles qui ne peuvent pas se faire de bantou-notes parce qu'ils ont les cheveux trop courts, peuvent utiliser ce genre de rouleau pour rouler les cheveux. Sinon, s'ils sont vraiment encore très courts, vous les laissez comme ça et ça fait un petit twist-out. Et c'est tout aussi bien pour la coiffure. Maintenant, on va s'occuper des nœuds sur le côté. Donc, on va les vaporiser, appliquer notre living et faire une grosse vanille. On va rouler en bantou-notes. Sous-titrage Société Radio-Canada En lieu de faire les bantou-notes, suit les nœuds d'à côté. Et je vais les relever comme ceci et tenir avec des pinces. On range ensuite les petits détails et voilà ! Au revoir ! Générique